Pour moi, la noblesse n'est pas liée à la particule et au nom. J'ai l'histoire de chacun des membres de ma famille sur Milan. Moi, je suis amoureux des icônes. J'ai à peu près 4 millions d'euros de travaux à faire réaliser. Moi, le plus bel héritage, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est toute l'histoire de ma famille sur Milan. Sous-titrage Société Radio-Canada pour ne rep operations. J'ai eu envie de vous aller cet emote. J'ai convoyé vous ensuite ensuite venir. Je m'incusez vous à vous en Napier la Palie, une des самых известnés d'avoir des doublés de Français. Cette famille известна en histoire de France, en temps de la guerre, en temps de la guerre, en temps de la guerre les années XIV et XIII. Vous trouverez cette famille de la France sur la page d'un cours de France. Je vous propose d'y aller dans ce monde, et nous attendons l'interview avec le chef de l'hôme. Il nous explique ce qu'elle vit, comment elle vit le concept de l'aristocratie, comment elle vit le concept de l'aristocratie, comment elle vit le futur, et vous invite à votre propre monde. Je vous souhaite un plaisir de vous présenter, et n'oubliez pas de commenter et de liker ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est pas une joie ! Est-ce que vous pouvez raconter, présenter votre famille, votre nom, et raconter son histoire ? C'est relativement simple, parce que j'ai la chance d'avoir eu un ancêtre qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a consacré pratiquement toute sa vie à étudier les archives de la famille. Son travail a été édité en 1892, et ça représente 12 volumes, c'est à peu près épais comme ça, grand comme ça. Les 4 premiers, c'est à peu près 700 pages par volume, les 4 premiers volumes ne traitent que de l'historique de la famille du IXe siècle jusqu'au XIXe siècle, donc sur Milan. Et les 8 autres volumes ne sont que des volumes de preuves qui attestent des origines, des possessions, des charmes, des titres, des filières, des filières, de tous les membres de ma famille sur Milan. J'ai l'histoire de chacun des membres de ma famille sur Milan. C'est-à-dire combien de générations ? Moi je suis la 30ème génération ici à la Palisse. Et quelle était l'origine de votre famille à Palisse ? L'origine n'est pas dans le Bourbonnet, l'origine c'est Chabanais, Chabanais c'est du côté d'Angoulême, dans le Limousin, limite Limousin à Charente. Je descends des premiers comtes d'Angoulême et la famille est arrivée ici en 1430 à la demande de Charles Ier de Bourbon, qui était comte de Clermont et qui souhaitait attirer en Auvergne et en Bourbonnet précisément un puissant seigneur pour renforcer son pouvoir. Et c'est à ce moment-là que Jacques Ier de Chaban a acheté le château en 1430. Oui, 1430. Et de quels ancêtres vous êtes les plus fiers dans votre famille ? Parce que sur Milan, je m'imagine qu'il y en a beaucoup. Et quels sont les ancêtres les plus illustres ? Ils sont tous exceptionnels, il n'y a que moi qui ai mal tourné. Mais il y a des maréchaux ? Oui, il y a eu Jacques II de Chaban, pour l'anecdote, je suis Jacques 24, 24ème Jacques. Il y a eu le maréchal de la palisse, Jacques de Chaban, deuxième du nom. Il y a eu son grand-père et son grand-on, donc Jacques Ier de Chaban et Antoine de Chaban, qui étaient compagnons de Jeanne d'Arc. Je pense à un autre ancêtre que l'on ne connaît pas suffisamment, qui s'appelait Jean Frédéric de Chaban, qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis aux côtés de Lafayette. C'est ainsi noté. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Moi, je suis issu d'une famille de militaires. Tous les membres de ma famille étaient militaires, jusqu'à mon grand-père, qui était officier de marine, qui n'a pas fait une grande carrière de marin, parce qu'il a très vite eu le paludisme. Donc, il n'a pas vraiment poursuivi sa carrière d'officier de marine. Mon père a fait, comme beaucoup de sa génération, la guerre d'Algérie. Mais il n'était pas militaire. Moi, j'ai eu une petite période de militaire où j'ai servi au sein de l'ONU comme casque bleu au Liban il y a 37 ans. Ah oui. En 83, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Parce que cette histoire, nous, en Russie, dès qu'on entend Jean d'Arc, ou les noms de rois, ça nous fascine. Comment vous le ressentez, en fait ? Est-ce que c'est un poids apporté ? C'est une fierté. J'allais vous dire, ça ne me fait rien. Je suis né comme ça. Ah oui ? Je suis né comme ça. Mes parents, bon, j'ai perdu mon père très jeune. J'avais 11 ans, il avait 40 ans. Ma mère est tombée très malade après. Enfin, je ne veux pas vous faire pleurer. Mais pour dire qu'on ne m'a jamais élevé, en me bourrant le crâne, en me disant voilà, t'es un chaban, tu dois être ceci, tu dois être cela. C'est venu très naturellement. Moi, je remercie mes parents, le peu que je les ai connus, de toujours m'avoir laissé jouer avec les copains de ma rue. Quand je dis ça, c'est de m'avoir laissé choisir mes amis, mes copains, sans me dire non, il ne faut pas que tu traînes ou que tu joues avec un tel, vaut mieux que tu vois tel et tel de bonne famille et tout. Ce qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise dans tous les milieux de la société, quel qu'il soit. Donc ça, je pense que c'est une grande richesse. Pour moi, le plus bel héritage, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est toute l'histoire de ma famille sur mille ans. Pour moi, c'est plus important que les possessions matérielles que représente aujourd'hui le château avec les œuvres d'art qui sont à l'intérieur. Je pense qu'on a, quand on descend d'une famille illustre comme la mienne, on a des devoirs. On a très peu de droits. Moi, je me souviens de mon père, même quand j'étais petit, qui me disait quand on est détenteur d'un patrimoine comme celui-ci, on se doit de l'ouvrir au public. On ne peut pas le garder uniquement pour soi. Moi, les visiteurs ne me dérangent pas. Je suis né alors que le château était déjà ouvert aux visites. C'est mon père qui a ouvert le château aux visites en 1952. C'était pratiquement un des premiers châteaux privés en France à ouvrir ses portes au public. Je pense qu'à l'époque, ça s'est fait non pas forcément par plaisir, mais aussi par nécessité financière et puis aussi grâce aux petits avantages fiscaux dont on peut bénéficier, mais qui se réduisent de plus en plus pour le maintien d'une propriété comme ça. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est quand on hérite d'une maison comme ça et qu'on n'a pas la fortune qu'il a avec. Je pensais que mon fils aurait épousé une qatarie, mais bon, c'est mal parti. Et donc ça m'amène à deux sujets très importants et très intéressants. Le premier, déjà, c'est par rapport aux alliances. On m'a beaucoup posé cette question en Russie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si votre... Alors déjà, comment sont vues les alliances avec des gens qui ne viennent pas du milieu noble ? Ça, il n'y a plus de problème aujourd'hui. Je suis divorcé, mais ce n'est pas la raison. J'ai épousé une femme que j'aimais à l'époque et qui n'était absolument pas d'un milieu aristocrate. Donc, il n'y a plus vraiment de... Non, je ne pense plus aujourd'hui, non. D'accord. Non. Et est-ce que... Les aristocrates, en France, ne sont pas... Ce n'est pas vraiment une caste. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Qui se vend entre... Certains, dans le Bourbonnet, se côtoient très souvent. J'allais dire, essaient de marier leurs enfants entre eux. Moi, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai quitté... Alors, il ne faut pas le répéter. J'ai quitté l'ANF. L'ANF, c'est l'Association de la Noblesse Française. Ah ! Et donc, il y a des associations qui existent ? Parce qu'à une époque, j'étais en difficulté. L'ANF Paris se préoccupait uniquement de la cotisation que je ne payais pas, mais sans me demander pourquoi je ne payais pas la cotisation. Ça m'en profondément déplu. D'autant plus que c'est mon grand-père qui a été un des créateurs de l'ANF avec le père ou grand-père de Jeff Durie. Et ça m'a déplu. Et moi, je ne suis pas parisien. Je ne suis pas mondain. Et les pince-fesses parisiens pour se retrouver entre eux, etc. L'ANF, c'était normalement l'association d'entraide de la noblesse française. Et non pas un club mondain d'aristos qui se retrouvent entre eux, etc. Qu'est-ce que pour vous, en fait, aujourd'hui, ça veut dire être un aristocrate ? Et comment vous voyez le concept, si vous voulez, moderne ? Mais comme je vous l'ai dit, il faut... Je pense avoir éduqué mon fils comme ça. Il a 30 ans. Et il y a des valeurs qu'on n'a pas forcément reçues ou que je n'ai pas forcément transmises mais qui sont peut-être dans nos gènes. L'humanisme dont on parle beaucoup, dont tous les partis politiques essaient de s'en prévaloir, moi, ça a toujours été en moi. Quand je vous dis que je ne suis pas mondain, moi, aller traîner dans les salons de paix, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de choses concrètes, d'actions. Les pince-fesses, comme on dit en France, ça ne m'intéresse pas. Merci. Et une autre question ? Si vous voulez, ce sont des valeurs de voir. Être attentif à l'autre, être respectueux de l'autre, ne pas craindre l'inconnu. Là, par exemple, c'est difficile d'entretenir cette propriété, mais j'ai des devoirs vis-à-vis des générations à venir. Si à chaque génération, on ne fait pas sa part de travail, ce serait facile de dire on vend tout et puis je vais acheter un riad au Maroc et je finis mes jours sans me poser de questions. Sauf que je n'ai pas le droit de le faire. C'est moi qui m'impose ça. Déjà par respect pour mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, qui ne se sont peut-être pas battus au sens d'aujourd'hui pour maintenir cette propriété parce qu'il y avait de l'argent. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais en même temps, par rapport aux générations futures qui, elles, se sépareront peut-être de cette propriété. Je ne sais pas. J'espère pas. Parce qu'ils ont l'air très attachés. Que ce soit mon fils ou j'ai des neveux aussi qui sont intéressés. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est une charge. Parce que plutôt que d'aller habiter au Maroc, moi, je reste ici. C'est une charge. Mais en même temps, je me dis bon, il y a un attachement profond. Quand les gens me disent « Ah, vous rendez compte, vous habitez dans un château. » Oui, mais c'est ma maison. Je suis le seul membre de ma famille à être né à la palice depuis 1430. Donc, ça donne quand même... Ça donne quelques obligations, quelques demandes. C'était un terrain de jeu avec mes copains d'école à la palice. Parce que je suis allé à l'école à la palice. Avec mes copains, ça a été un merveilleux terrain de jeu, quoi. Aller jouer dans les brogniers, dans le parc, etc. Et est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre une enfance, entre guillemets, normale, et une enfance dans une famille noble ? Pour moi, la noblesse n'est pas liée à la particule et au nom. Je connais des paysans de l'annier, des vrais paysans, qui ont une certaine noblesse. Alors que je connais des aristos qui ont perdu complètement ça. C'est pour ça que je dis que la noblesse n'est pas forcément liée à la particule et au titre et au nom qu'on porte. Et vous avez beaucoup, donc... Vous avez mentionné plusieurs fois ce coup d'entretien. Et je pense que c'est quelque chose, en fait... Donc en Russie, par exemple, nous, on a beaucoup de châteaux, beaucoup de vieilles humeurs, en fait, qui restent de l'époque avant le tsar. Et ils sont d'un très mauvais état. Et ça, c'est notre aussi douleur parce qu'on le voit surtout dans les villes de province. En fait, il y en a énormément. Parce qu'il y avait aussi la noblesse pague à côté de Saint-Pétersbourg. J'en ai connu, j'avais dit, un couple d'amis de mes grands-parents, le prince et la princesse Lezinski, qui venaient ici, que j'ai connus. Elle peignait des icônes. Moi, je suis amoureux des icônes. Ah, très bien. Je ne sais pas pourquoi, comment. Si, peut-être parce que je me souviens de cette personne âgée déjà. Moi, j'étais petit et je la regardais peindre. Et j'aime beaucoup. Donc, ce sont des personnes qui ont quitté la Russie au moment de la révolution de 1917. Et qui étaient très liées avec mes grands-parents et forcément avec mes parents. Et qu'est-ce que vous en pensez, donc, de... Alors, il y avait déjà une question qu'on a, je ne vais pas pour le moment poser, mais on y vient. C'est par rapport, justement, au ce coût de l'entretien. On n'a pas d'idée, mais combien... Enfin, de quoi est composé cet entretien de château ? Combien ça peut coûter ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est considérable. C'est... Par exemple, aujourd'hui, à La Louche, j'ai à peu près 4 millions d'euros de travaux à faire réaliser. 4 millions ! C'est immense ! Oui, c'est immense. Et est-ce que l'Etat, il contribue ? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. L'Etat y contribue parce que toute la propriété bénéficie du classement, qu'on appelle classement au monument historique. C'est-à-dire que l'Etat peut me subventionner jusqu'à hauteur de 50% du montant des travaux. Oui, mais en reste. Sauf que, bon, en imposant des règles de restauration, etc. Sauf que l'Etat va récupérer 20% de la totalité des travaux au travers de ce qu'on appelle la TVA. Parce que, ici, je suis en société, mais je ne suis pas assujetti à la TVA, fiscalement, parce que ce ne serait pas intéressant. Donc déjà, l'Etat va, par exemple, me donner 50% pour que je fasse des travaux. L'Etat va récupérer 20%. Les 50% que va verser l'Etat rentrent dans les recettes financières du château. Là-dessus, je vais payer des impôts. Les entreprises qui vont travailler ici, elles-mêmes, vont payer des charges et des taxes. Moi-même, je paye des taxes, des charges. J'ai reçu la taxe foncière qu'il va falloir payer avant le 15 octobre. Et quand à cela vous rajoutez l'économie qui est induite autour d'un monument public ou privé ouvert au public, on arrive, finalement, à déterminer que lorsque l'Etat met un euro de subvention pour la restauration d'un monument public ou privé, classé monument historique, à terme, ça lui rapporte 20 fois plus. Aïe, aïe, aïe. Donc le patrimoine rapporte à l'Etat. Il ne lui coûte pas, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Merci. Et ça, c'est le premier... La première analyse que j'avais lue, c'est en 1998, dans la revue de l'association La Demeure Historique, où là, c'était démontré, c'était une analyse. Et il y a une étude qui était encore il y a quelques années sur le site du ministère de la Culture qui a révélé exactement la même chose. C'est-à-dire que globalement, lorsque l'Etat met un euro de subvention, à terme, ça lui rapporte 20 fois plus. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises, lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer différents ministres de la Culture, de leur dire, mais pourquoi on ne lance pas un grand plan Marshall de restauration du patrimoine en France ? Parce qu'il y a beaucoup de patrimoine, mais comme dans beaucoup d'autres pays, on n'est pas... Parce que déjà, ça maintiendrait des savoir-faire qui sont en train de disparaître parce qu'il n'y a pas assez de chantier. de travaux. Ça créerait de l'emploi. Et à terme, ça rapporte à l'Etat. Et qu'est-ce que c'est la France pour vous ? C'est... Comment dire ? C'est la... C'est notre patrie. C'est le berceau de ma famille. Ce sont nos origines. C'est... Moi, je trouve que c'est le plus beau pays du monde, la France, après... Après la Russie, bien sûr. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on s'y sent bien. C'est encore un pays où il règne beaucoup de liberté. Un pays où on est, à mon avis, un peu trop protégé dans certains domaines. Il suffit de voir, il suffit de voyager un petit peu. Et les Français qui se plaignent de la France, souvent, c'est ceux qui ne sont pas allés voir ailleurs. Tout à fait. On dit... En français, on dit souvent, l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Absolument. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Oui, je connais. On a la même expression en russe. C'est un peu ça. Alors que finalement, c'est quand on va voir dans le pré d'à côté qu'on se dit, finalement, l'herbe n'est pas si mal chez moi. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu. Est-ce que vous êtes allé en Russie ? Non. Non, je ne connais pas du tout les pays de l'Est. Je suis allé en Roumanie, une fois représenté le département pour une conférence européenne sur le patrimoine. Là, j'ai trouvé qu'en Roumanie, ils font beaucoup pour le patrimoine, pour ce qu'on qualifie de petits patrimoines. Je suis allé dans des villages. Il y a vraiment un souci de restaurer le petit patrimoine, la petite église, etc. Vous êtes excellent pour le tourisme. Oui. Il y a peut-être des choses où vous pourriez critiquer, effectivement, aujourd'hui l'approche de la France vis-à-vis du patrimoine ou vis-à-vis de son histoire. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez bien et au contraire moins bien ? Je pense qu'on est quand même pas mal aidés pour la restauration du patrimoine parce que l'État subventionne, la région Gouverne-Rhône-Alpes subventionne, le département subventionne. Mais je trouve qu'en France, on a encore trop l'image du châtelain parce qu'il possède un château, il a de l'argent. Malheureusement. C'est de moins en moins vrai. Heureusement, il y a des gens qui ont des grosses fortunes, qui achètent des châteaux, qui les restaurent, comme, je ne sais pas si vous l'aviez connu à l'époque, Christine Van Ryl, qui était un type merveilleux, qui lui a mis tout son argent pour restaurer une très belle propriété. Par contre, à l'inverse, je vais peut-être choquer, c'est ce qui va vous plaire. Ah oui, on attend ! Je vais peut-être choquer, si un jour je me rends compte que je n'ai plus les moyens d'entretenir ici, plutôt que de garder, je vais schématiser, plutôt que d'ouvrir le parapluie au-dessus de mon lit pour éviter que les fuites tombent dans mon lit, à un moment donné, si on n'est plus capable d'entretenir, il vaut mieux savoir passer la main. Mais de quelle façon ? C'est-à-dire vendre, pour que le patrimoine continue d'être entretenu et restauré. Avoir un cristal, oui. Plutôt que de dire à tout prix, dans la famille, on ne vend pas, on reste, et j'en connais les familles comme ça, on reste à tout prix, tout s'écroule, tout disparaît. Ce qui compte, c'est que le patrimoine soit maintenu, soit entretenu et perdu. Alors là, j'ai un gros trou dans le toit en face, mais c'est en cours. Le problème, c'est que les dossiers de demande de subvention et tout sont très longs à constituer. Mais ça va se faire l'année prochaine. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors, j'ai une question par rapport à cette sauvegarde, ce patrimoine. Ce château, il est quand même un crède à l'identité. C'est-à-dire, si on est en fait de la famille Chaban, donc c'est le château aussi qui compte. Est-ce qu'en séparant de ce château, vous ne sépariez pas d'une partie de votre identité ? Bien sûr, bien sûr, forcément. Mais ce n'est pas moi qui compte. Moi, je ne suis que de passage, comme tous mes ancêtres. Mais chacun a amené sa pierre à l'édifice, a fait ce qu'il estimait devoir faire. Et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, vous êtes maire de la ville. C'est assez curieux parce que c'est la ville où vous êtes née. C'est la ville de votre château. C'est presque comme à l'époque des grands rois. Justement, c'est ce que je vais demander, l'indépendance de la palisse. Vous créez une principauté. Frappez-monnaie. Mais qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait partie aussi de mon sens du devoir. Je vais vous expliquer. Moi, on m'a élevé en me disant, ne t'occupe jamais de politique. Ce n'est pas pour notre famille. On n'est pas là pour s'occuper de la politique. La politique, c'est... On m'a rapporté que mon grand-père disait, de toute façon, moi, je ne vais pas voter parce que je n'ai plus de candidats depuis 1789. J'aime beaucoup, mais ce n'est pas constructif. On ne peut pas vivre qu'en regardant dans le rétroviseur. Je n'étais pas du tout prédestiné à être élu et à faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas de la politique politicienne, ce que j'ai en horreur, mais vraiment œuvrer pour un territoire. Et quoi de plus beau ? D'avoir un mandat d'élu qui permet justement d'œuvrer à la destinée d'un territoire qui m'est très cher. Ce qui m'a fait me lancer dans cette aventure, il y a un peu plus de 12 ans, c'est que mon prédécesseur, donc le précédent maire de la palice, est mort avant de terminer son mandat. Et son équipe a commencé à se chamailler, se déliter. Et les projets qu'ils avaient ne me plaisaient pas du tout. C'était notamment de raser toutes les maisons qui sont au pied du château, là, que j'ai fait restaurer depuis. Et ça, ça ne me plaisait pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne fais rien et je vais passer mon temps à critiquer. Ou alors je me lance dans cette aventure, je monte une liste, je me présente et les électeurs décideront. Pour l'anecdote, j'ai présenté une liste de 23 candidats, parce qu'elle n'a pas dit qu'il faut être 23. Sur les 23, j'en ai 21 qui sont élus au premier tour. Oh là là, c'est magnifique. C'était un rente marée. Depuis, je n'ai pas d'opposition. Non pas que j'ai fait comme Poutine, mais parce qu'on travaille en bonne intelligence. Et en fait, ça fait la deuxième fois, là, au mois de mars dernier, où on a constitué une liste commune. Moi, je préfère travailler avec des gens qui sont prêts à s'investir, à donner de leur temps pour notre commune, plutôt que d'avoir des querelles politiciennes dans un petit village qui fait 3200 habitants. où ce qui compte, c'est s'occuper de la jeunesse, essayer de s'occuper du développement économique pour que les jeunes aient du travail, pour que les anciens et des loisirs soient bien traités, qu'il y ait des services, qu'il y ait une maison médicale, qu'il y ait tout ça, que le commerce puisse vivre. C'est ça qui est important. Est-ce que la commune croit en population ? Oui, la courbe de population s'est inversée depuis 2018. Ça c'est intéressant. Félicitations. Vous êtes combien dans la commune ? 3200. 3200. Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être maire ? Beaucoup de bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'étais commercial. J'ai commencé par vendre de la phytothérapie des plantes pour un laboratoire pharmaceutique. Et donc je démarchais des pharmaciens. Auparavant, je vendais des livres en porte-à-porte. J'ai commencé dans le dur. Ah oui, vraiment, on ne dirait pas ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'image qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui avait ses origines. J'ai passé dans l'école, j'ai jamais été pistonné. Et ensuite j'ai fait de l'immobilier, immobilier d'habitation, immobilier d'entreprise en région parisienne. Et puis quand l'immobilier a chuté en 1992, donc là j'habitais en région parisienne, j'ai décidé de revenir ici avec ma femme et mon fils. Et j'ai repris une formation de développeur touristique. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec le député de ma circonscription. Et puis petit à petit, voilà, je suis devenu élu. On se donne vraiment un crède dans ce territoire. Alors peut-être une question en fait, en conclusion. Oui, presque. Encore 7 minutes et demie. Donc en fait, on a quand même un peu de temps. Alors, est-ce qu'il y avait des moments dans la vie quand votre histoire de votre famille ou votre titre vous ont fait un mauvais service en fait ? Jamais. Jamais c'était ? Jamais. Jamais. Quand j'étais enfant, avec les copains de ma rue, ça s'est toujours bien passé. Les différentes activités professionnelles que j'ai pu exercer, ça s'est toujours très bien passé. Je ne suis pas du genre à mettre aussi en avant mon titre, mon nom à particules. Quand j'ai fait mon service militaire à l'époque en 1982, je me suis retrouvé, comme c'était le cas, on se retrouve avec des gens qui viennent de tous horizons. Et c'était excellent. Et c'était excellent. De tout niveau social. Et c'était excellent effectivement. Ça s'est toujours bien passé. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mes parents m'ont toujours laissé jouer avec les gamins de ma rue. Ils ne m'ont pas imposé des relations. Et pour moi, j'imagine que c'est une force aujourd'hui. Moi, je peux très bien m'entendre avec un agriculteur du coin. J'aurais des sujets de conversation avec lui. Ensuite, je peux aller dîner avec le prince Charles-Henri de Loplovitz, qui est un peu un original. Mais on est allé ensemble à Beyrouth. On est retourné au Liban en 2011. Tous les deux. Lui, il va souvent. Et moi, ça me faisait plaisir d'y retourner. Parce que j'ai beaucoup aimé le Liban quand j'y étais en 1983. Et on a été reçu par l'ambassadeur de France. Bon, moi, je suis très à l'aise. Il m'arrive de rembourse. J'ai reçu un secrétaire d'État. Le nouveau secrétaire d'État à la ruralité, il y a quelques semaines à La Palisse. Moi, je suis très à l'aise. Avec tous les milieux. Oui. C'est aussi quelque chose que j'ai aperçu souvent dans la... Je pense que c'est quelque chose de la noblesse, en fait. C'est savoir être cordial sans vraiment être un peu jeu la carte. Ah, salut mon frère ! Je ne sais pas comment le caractériser, mais c'est la qualité d'accueil. Oui, parce qu'on a été élevé comme ça. Mais euh... Alors... Je ne vais pas... Je ne sais pas si vous allez pouvoir saisir... Tu vais essayer. Je vais dire, il y a... Sinon, Christ, c'est un vrai drame. Il y a aristocratie et aristocratie. Il y a la vieille aristocratie à laquelle j'appartiens. Il y a eu ensuite l'aristocratie sous Napoléon Ier. Il y a l'aristocratie aussi qui s'est créée après la Révolution française, ce qu'on appelle les biens nationaux. Des régisseurs, et j'en connais pas mal dans la vallée de l'Abebe là, qui se sont enrichis en rachetant les biens nationaux, donc les biens qui avaient été spoliés à l'aristocratie, qui ensuite se sont accolés une particule, un titre de noblesse, et aujourd'hui, j'allais dire, sont plus royalistes que le roi. Que sont devenus les biens des chabans spoliés ? On en connaît. Bon, ça a été divisé, là, au moment de la Révolution. Vous n'avez pas pu reprendre ? Non, non, pas tout. D'où mon ancêtre de l'époque dont je vous ai parlé, qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, lui a fait valoir parce qu'il était hors de France au moment des événements de la Révolution. Mais donc il n'a pas pris la fuite. Comme sa mère était la propre tante de Talleyrand, le fameux Charles Maurice, il a fait valoir auprès de son cousin Germain qui n'avait pas quitté la France à cause des événements de la Révolution. Ça lui a permis de se faire rayer de la vie des émigrés et de récupérer une partie de ses biens. Ensuite, il a passé toute sa vie à écrire des ouvrages à compte d'auteurs attaquant notamment Louis XVIII, en disant qu'il avait été spolié, que c'était anormal, qu'il n'ait pas récupéré l'intégralité de ses biens, etc. Mais après, il y a eu la loi des émigrés. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de la Révolution ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un pacumère, vous représentez liberté et fraternité, ce qui sont les valeurs, égalité et les valeurs… Oui, je suis un républicain. Ça ne crée pas un conflit chez vous ? Non, non, non. Là, il va nous falloir un peu plus de temps, si on va sur ce domaine. Non, ce que je veux dire… Ce que je n'aime pas dans la Révolution… Non, c'est qu'une Révolution, c'est une Révolution. On revient au point de départ. Aujourd'hui, il faudrait peut-être couper… Il y aura peut-être quelques têtes à couper… Il faudrait un grand délai. Il faudrait quelques têtes à couper aujourd'hui avec certains qui ont peut-être trop de privilèges. Il faut rappeler quand même que la Révolution française, ce n'est pas le peuple qui l'a faite, c'est la bourgeoisie. Oui, absolument. C'est la bourgeoisie qui avait le pouvoir financier… Les grands pensants… Et qui n'avaient pas le pouvoir de gouverner, de décisions, etc. C'est ça l'origine de l'aristocratie. Et il y avait quand même, il ne faut pas oublier de dire, qu'il y avait des aristocrates progressistes qui ont participé à la Révolution. Qui l'ont enclenché. C'est pour ça, voilà, il faut remettre ça un peu dans le contexte. Il n'y avait pas les aristos d'un côté, le peuple, le peuple qui crevait de faim, effectivement, il crevait de faim à ce moment-là. C'est ce qui a permis à la bourgeoisie de monter le peuple contre l'aristocratie. Mais finalement, c'est la bourgeoisie qui a un peu utilisé le peuple pour aller, excusez-moi l'expression, flinguer les aristos. Je le résume comme ça. C'est une vision très intéressante. Je pense qu'on ne l'entend pas beaucoup dans nos livres, parce que souvent, ça, c'est moins de moins présent dans nos livres de texte, mais le fait que, ah, c'est le peuple qui est allé se base pour ses droits. Merci beaucoup. Et donc, en conclusion, quel message vous voudriez passer de l'autre côté de la frontière aux russes ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire un peu comme... Que je préfère l'évolution à la révolution. Ah, c'est bien dit. Merci beaucoup. On va essayer de nous faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.